Eh bien, bonjour. Deuxième journée des rencontres d'Espace Marx à Quintaine-Bordeaux-Gironde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Taconé, qui va nous parler du communisme. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Un communisme créole, point d'interrogation. Eh bien, à toi, Vincent, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu penses de tout ça. Eh bien, merci Dominique. Bonjour à toutes, même si elles ne sont pas encore assez nombreuses. Et à tous, j'ai initié une sorte de réflexion, ou plus exactement de tentative de réflexion, parce qu'il me semble que, comment dirais-je, dans l'idéologie communiste, il y a une sorte de contradiction qui existe depuis la naissance de ce mouvement jusqu'à nos jours, avec d'un côté, pour aller très très vite, un communisme vertical. Je rends hommage à Louis Sago du Verroux, et de l'autre, un communisme horizontal. Et le communisme horizontal, me semble-t-il, ouvre davantage d'horizons que l'autre. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Qu'est-ce que vous voulez un communisme créole ? » Parce que cette double interrogation, « Qu'est-ce que vous voulez ? » Et la réponse « Un communisme créole avec un point d'interrogation », eh bien, on la trouve dans un ouvrage qui, maintenant, plus qu'il y a 20 ans, est très ancien. Quelques-uns et quelques-unes ne seront peut-être pas surpris du fait que je fasse cette référence, mais je reviens pour cela à un roman du grand Carlos Fuentes, roman qui date de 1964 et dont le titre est « La plus limpide région ». Ce roman évoque une période révolutionnaire au Mexique d'une extrême complexité, en tout cas, c'est ainsi que je l'ai perçu. Ce roman date donc de 1964 et il traite historiquement et très littérairement le temps long, 1900-1952, de cette tortueuse époque révolutionnaire qu'a vécue le Mexique. Nos deux amis bordelais, Françoise Escarpide et Alexandre Fernandez, on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, ne démentiraient pas, je crois, l'adjectif « tortueuse » pour qualifier cette période mexicaine. Je ne me lancerai pourtant ni dans des considérations sur la révolution mexicaine, j'en serais bien incapable, ni dans une étude du très foisonnant roman de Carlos Fuentes. En revanche, je saisis l'occasion de ces rencontres pour revenir vers une incidence tout à fait ignorée et exprimée comme en passant par un personnage parmi 80 autres lors d'un dialogue politique transcrit ou imaginé au cœur de l'ouvrage. Manuel Zamacona, un des personnages du roman, qui est fils unique d'une certaine Mercedes, elle-même fille unique d'une veuve propriétaire d'une petite hacienda pour le situer socialement, donc ce Manuel Zamacona, au cours d'une conversation, se lance dans une réflexion que l'auteur lui fait exprimer ainsi. Je lis « N'est-il pas assez contradictoire qu'au moment où nous voyons très clairement que le capitalisme a accompli son cycle vital et subsiste à peine dans une sorte d'enflure factice, nous nous mettions en marche vers lui ? N'est-il pas évident que le monde entier cherche des formules nouvelles de coexistence morale et économique ? N'est-il pas également clair que nous pourrions collaborer à cette recherche ? » À cette triple interrogation, son interlocuteur, qui n'y semble pas favorable, répond par une double question provocatrice « Qu'est-ce que vous voulez un communisme créole ? » Manuel, le personnage qui vient de développer, explique alors « Donnez-lui le nom que vous voudrez, licenciado, puisqu'apparemment il est titulaire d'une licence, donc donnez-lui le nom que vous voudrez, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions qui conviennent au Mexique, qui permettent pour la première fois une conciliation entre notre substance culturelle et humaine et nos formes juridiques, une véritable intégration des membres épars de l'être de ce pays. » Relongeant sa réflexion, il constate « La Révolution mexicaine a été le premier grand mouvement populaire de notre siècle, il s'agit bien sûr du XXe, qui a su voir clairement ce problème fondamental, comment assurer la pleine protection et le développement de l'esprit communautaire sans porter atteinte à la dignité individuelle ? » Il ajoute « Le libéralisme a sacrifié sur l'autel de l'individualisme la société et l'État, le totalitarisme sur l'autel de l'État a sacrifié la société et l'individu. » À en croire cette conversation, certes imaginaire, mais empruntant à une analyse des réalités et à des interrogations communément partagées, un communisme créole se caractérise par une volonté effective de combattre au libéralisme et totalitarisme par une place équilibrée faite à l'individu, à la société et à l'État. On notera que l'emploi de l'expression « esprit communautaire », loin d'être condamné, est utilisé pour désigner une aspiration louable. Il nous faudra y revenir. On imagine le nombre considérable de situations, de comportements et de pays où des êtres humains se livrant à une analyse concrète d'une situation concrète, se sont consacrés avec une conscience plus ou moins claire à cette tâche. Il est certain en tout cas que l'origine occidentale du marxisme a conduit ces élateurs à ignorer les spécificités de telle ou telle situation à l'autre bout du monde. Les militants révolutionnaires des pays non-occidentaux ont eu tendance, eux aussi de façon peu marxiste, à transposer schématiquement et dogmatiquement la doctrine du vieux barbu. Des considérations d'ordre économique, caractère très limité du développement des forces productives ou historiques, pays colonisés, absence de révolution, organisations révolutionnaires encore embryonnaires, ont effectivement conduit les partis communistes d'Europe et le PCUS à juger qu'ils étaient des phares propres à éclairer le Tiers-Monde et leur peuple, plutôt vus comme sous-développés que comme sur-exploités. Dans une période proche de celle évoquée dans le roman de Fuentes, Aimé Césaire a dressé une lettre de démission de membre du PCF à Maurice Sorel. L'année est celle de l'affaire de Suez, elle est au cœur de la guerre d'Algérie, trois jours après la répression meurtrière des manifestants algériens qu'elle n'évoque pas, mais aussi en pleine controverse autour du rapport Khrouchev sur les graves dérives du stalinisme et du communisme, pourquoi pas, dont la direction du PCF nie l'existence alors qu'elle en a eu connaissance ? Envoyée de Paris, la lettre d'Aimé Césaire est datée du 24 octobre 1956. Précisons que l'humanité a publié cette lettre dans son intégralité à coup sûr au moins le 18 avril 2008. Quelle raison à la démission d'Aimé Césaire ? Il reproche au PCF de l'époque son chauvinisme inconscient et aux dirigeants communistes cette conviction passablement primaire qu'il partage avec les bourgeois européens de la supériorité omnilatérale de l'Occident. Elle suppose un véritable dédain du relativisme culturel, relativisme dans lequel visiblement Aimé Césaire trouve ses raisons d'agir et d'écrire. Il s'attache d'abord à souligner la singularité de la situation des départements d'outre-mer dans le monde, aussi bien pour l'histoire que pour la culture, comme si toute créolisation était impossible tant que la singularité de ces territoires était niée. Voici qui explique pour une bonne part la conclusion de la lettre à Maurice Thorez. Dans ces conditions, je vous prie de recevoir ma démission de membre du PCF. Il écrit, le même Aimé Césaire, il est constant que notre lutte, la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples contre le racisme est beaucoup plus complexe que, dis-je, d'une toute autre nature que la lutte de l'ouvrier français contre le capitalisme français et ne saurait en aucune manière être considérée comme une partie, un fragment de cette lutte. À lire cette brutale analyse, on peut la considérer comme la conséquence radicale, d'une part, du chauvinisme inconscient des communistes de la métropole et de leur parti, d'autre part, de l'ignorance ou du refus de la singularité des colonies et des anciens territoires coloniaux. Si Aimé Césaire est séduit à l'époque par ce qu'il apprend de l'expérience chinoise, j'ai à son égard un préjugé des plus favorables, je viens de citer. Il croit aussi, je cite à nouveau, voir s'éclore et s'épanouir la variété africaine du communisme. Il faut rappeler cependant qu'au début de la même année, le même Aimé Césaire votait avec la majorité des députés communistes de la métropole les pouvoirs spéciaux au gouvernement de Guimollet pour pacifier l'Algérie. On a vu quelle pacification par la suite. L'exaltation de la France de la Révolution et de la Commune de Paris, des formes diverses de la lutte des classes sur le sol métropolitain, était indispensable et Thorez l'a audacieusement impulsé. Tout autant indispensable était, est et sera la prise en compte de l'apport culturel, historique et politique des peuples et des organisations des pays colonisés et de ceux qui sont devenus départements et territoires d'outre-mer. Si donc une bonne tranche de viande, un bon fromage et un bon vin sont incontestablement des traits marquants de notre culture gastronomique. Il faut mettre sur le même plan le couscous de la population arabe et juive des ex-pays colonisés, tout autant par exemple que la banane des Antilles, fruit préféré des Français de métropole, avec évidemment la terrible conséquence des ravages du chlordécone liés à cette monoculture qui a des origines coloniales. Si donc Aragon, Jean Genet, Claude Simon et Conceur ont marqué la littérature française, ni Aimé Césaire, ni Édouard Glissant, ni Patrick Chouam Moiseau, ni Tahar Benjelou, ni Rachid Boudjédra ne sont des sous-fifres littéraires. Voici qu'il va tellement de soi qu'on en oublie d'en tirer les conséquences dans nos comportements et nos pratiques. Or, compte tenu du poids des habitudes et de la force de l'idéologie dominant, nous devons faire preuve, nous les tenant de la lutte des classes, de la plus grande vigilance. N'est-ce pas en appeler au communisme créole à l'origine de cette intervention ? N'est-ce pas une forme de communisme que le démissionnaire Aimé Césaire semble appeler de ses voeux quand il écrit à la fin de sa lettre « j'opte pour le plus large contre le plus étroit, pour le mouvement qui nous met au coude à coude avec les autres, contre celui qui nous laisse entre nous, pour celui qui rassemble les énergies, contre celui qui les divise en chapelles, en sectes, en églises, pour celui qui libère l'énergie créatrice et masse, contre celui qui la canalise et finalement la stérilise ? Cette profession de foi me conduit à me demander s'il existe des mises en œuvre qui vont dans ce sens au XXIe siècle. Je me tourne vers l'état du Kerala, 33 millions d'habitants en Inde. Cette exception culturelle et politique est un peu un laboratoire idéologico-pratique. J'emprunte pour cette investigation très largement à l'article étoffé paru dans le Monde diplomatique de mars 2022. Son titre provocateur mais juste, le niqab au pays des soviets indiens, est complété par un surtitre sous forme de citation, ici la politique se combine avec les religions. Il faudrait préciser immédiatement que dans cet état, la religion très majoritaire est la religion musulmane. L'Inde est dirigée depuis plusieurs années par un parti, le BJP, et un premier ministre, Narendra Modi, qui sont tous les deux nationalistes, à la fois brutaux et injustes pour les classes opprimées et génocidaires pour les hindous de confession musulmane. Le Kerala, lui, est un des plus petits états de ce continent. Il est intéressant par plusieurs aspects, politique, social, pour sa pratique démocratique, religieux et même écologique. Ce sont ces aspects que je vais évoquer en m'appuyant sur l'article en question notamment. Donc, les communistes, dans cet état du Kerala, sont partie prenante au gouvernement depuis 1957, en alliance et en alternance avec le parti du Congrès, qu'on peut qualifier de centre-gauche. C'est, ce Kerala, le seul des 28 états de l'union indienne dans ce cas. Les communistes, malheureusement, les communistes et leurs alliés ont accédé à la direction de l'état par le vote, soutenu durablement par les paysans. La réforme agraire qu'ils y ont conduite les a amenés à briser le système féodal existant avec confiscation des terres des gros propriétaires et redistribution au pot. Évitant l'alternance dans la coalition, parti du Congrès, parti communiste indien marxiste, parce qu'il s'appelle PCIM. Alors, pour expliquer rapidement les choses, ces deux partis alliés gouvernent ensemble et selon les résultats des élections depuis 1957, tantôt c'est le parti communiste marxiste indien qui est à la tête du gouvernement, tantôt c'est le parti du Congrès. Mais, mais, depuis 2016, le PCIM entame un deuxième mandat à la suite, ce qui ne s'était pas produit depuis très longtemps et il se trouve à la tête d'un front démocratique de 99 députés sur 140. quant au BJP hindouiste qui domine totalement dans le pays, celui du premier ministre d'extrême droite, il est au Kerala quasi inexistant et en perte de vitesse. Sans compter d'ailleurs sa nette défaite récemment dans l'état voisin du Tamil Nadu. Loin de tenter une dédiabolisation pour parvenir au pouvoir, le PCI s'affiche partout avec fossiles et marteaux, figure du marxisme-léninisme soviétique, cubain ou local, s'affiche partout dans les grandes villes, dans les villages, dans les coins les plus reculés, avec des fossiles, des marteaux, sur des rampes, des affiches, etc. Donc on ne peut pas dire qu'il a réussi à conquérir le pouvoir en se faisant oublier. La victoire avait été annoncée d'ailleurs en décembre 2020 avec la conquête de la capitale du Kerala, 750 000 habitants. Cette ville, Tiravanantipuram, a élu maire, une jeune étudiante en mathématiques communiste de 21 ans, fille de communiste. Arya Rajendran, c'est son nom, s'affirme, je cite, « sans parti pris de casse ou de religion ». C'est la plus jeune mère au monde d'une ville de cette importance. Voilà pour ce qui est, rapidement bien sûr, le portrait politique de cet état. Je continue. C'est aussi cet état qui a conduit une politique d'investissement massif dans la lutte contre la pauvreté, avec des cartes d'approvisionnement, avec un salaire minimum deux fois supérieur à la moyenne nationale dans l'éducation et la santé. Et pour ce qui est du taux d'alphabétisation, il est le meilleur de l'Inde. En Inde, la moyenne est tout de même de 77,7 %, mais au Kerala, le taux d'alphabétisation est de 96,7 %. Par ailleurs, la vie du pays démocratique est aussi encouragée et fortement développée par le système des panchayas que soutient le Parti communiste indien et qui est l'équivalent de conseils villageois qui permettent la participation de chacun au développement de l'État. Dans le domaine de l'écologie, et là, mes éléments d'enquête ne me permettent pas d'approfondir, mais je tenais quand même à signaler la chose, il y a un morceau de cet État qui est constitué de 17 communées tribales de langues différentes, avec le Malayam pour langue commune, et ces 17 communautés entretiennent, je cite, un lieu où un disciple va apprendre un gourou Kala pour protéger la forêt qui nous protège avec l'aide active de scientifiques et qui permettent de préserver une exceptionnelle biodiversité, 5 000 valeurs, pardon pas valeurs, 5 000 variétés de fleurs. Et ces 17 tribus, avec leur propre culture, se rapprochent dans cette lutte pour retrouver la biodiversité menacée, notamment par des plantations industrielles, entre guillemets, d'acacia, d'eucalyptus et autres plantes. Et donc, ces 17 tribus et leurs membres font tout pour développer cette biodiversité et, je cite, entretenir le jardin pour réhabiliter la forêt. J'en arrive au dernier point, le plus extraordinaire, si je puis dire. Les communistes du Kerala embrassent et prennent à bras le corps les contradictions pour avancer dans le domaine de la religion. Ces dirigeants, ces militants ne renient rien et s'emparent de toutes les contradictions pour proposer une forme de créolisation communiste difficilement concevable de l'extérieur. Dans le domaine scolaire, l'emprise des institutions de confession musulmanes aurait plutôt tendance à se développer. Celle-ci constituerait 60 % du primaire et du secondaire et 70 % du supérieur. Mais, je cite, « les programmes sont fixés par le Conseil éducatif du gouvernement et toutes sont tenues de s'y conformer. Tous les examens finaux sont organisés par les universités publiques et les diplômes sont délivrés par le gouvernement. Même si elles refusent la théorie évolutionniste de Darwin, les fondations musulmanes sont obligées de l'enseigner dans leur établissement. Bien ou malentendu, bien sûr, les élèves auront droit aussi à la version créationniste. Une des formes les plus rigoureuses de l'islam se pratique dans cet état, pour des raisons historiques de migration notamment et, bien sûr, les communistes ne peuvent que le constater. Constater l'existence énorme de cette religion musulmane et de son rigorisme. Mais, comment, par exemple, accueille-t-il ce dont on parle beaucoup en France avec une dimension différente, c'est-à-dire la vogue du niqab et du parda ? Le parda, c'est une sorte de longue robe qui recouvre le corps. Eh bien, voici une de leurs réponses. Nous sommes une démocratie. Chacun, dans chaque religion, a le droit de s'habiller comme il veut. Une militante du parti, ayant des responsabilités, agissant au sein de l'organisation féministe du parti, précise, parmi les femmes des villages pauvres que nous aidons, la question n'est pas de porter le parda ou non, mais d'accéder à une éducation supérieure et à un métier. S'il faut qu'elle mette un niqab pour aller se promener, pardon, pas se promener, se former, mais se promener aussi, je ne vois pas où est le problème. Alors, elle prétend même, elle pense même, que le niqab peut être une armure de protection qui permet aux femmes d'aller et venir avec moins de risques. Bien sûr, les dirigeants marxistes n'ignorent pas la formule aussi célèbre que tronquée, la religion, c'est l'opium du peuple. Voici comment ils répondent. Oui, Karl Marx a bien écrit cela, c'est Jayara Jan qui parle, un responsable communiste du Kerala, et il propose. Dans l'esprit de Marx, il ne s'agit pas d'une drogue, mais d'un antalgique nécessaire pour soulager la douleur du prolétariat. Cette interprétation un peu inattendue peut nous aider à comprendre pourquoi celui qui croyait au ciel peut retrouver sans difficulté dans les luttes celui qui n'y croyait pas. Et le dirigeant n'oublie pas de rappeler la phrase suivante, la célèbre formule, c'est juste après, dans le passage, la religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur. La question de l'athéisme est d'ailleurs délaissée par les instances du PCIM. Visiblement, au contraire, voter communiste pour un musulman du Kerala n'est en rien un obstacle. Le vrai combat à mener, c'est celui qui a pour objet de développer ou de préserver le communal harmony, pardon pour l'accent, qui domine au Kerala, tandis qu'en Inde, les hindous sont plus hindous, les musulmans plus musulmans, en Inde ailleurs que dans le Kerala, les musulmans plus musulmans, les chrétiens plus chrétiens, s'il faut en croire, un romancier indien du nom de A.N.A.N.S. Salim. Le Kerala n'est pas un paradis communiste, loin de là, mais c'est en Inde, l'état de la justice sociale, et dans le monde, le haut lieu de la coexistence pacifique constructive entre musulmans et communistes, souvent les mêmes. Bref, Keralaise et Keralais ne sont-ils pas en route vers un communisme créole ? On peut se poser la question. Après Aragon, dans un monde étranger à cette conscience, le révolutionnaire kurde du PKK, Abdullah Ocalan, n'imagine pas de révolution possible sans la libération entière du joug patriarcal, et au Kerala, la jeune mère de Tiravanan, Tipouran, en est la vivante image. Le communisme créole n'ignore ni la lutte des classes, ni les lignes de force du marxisme, mais il a pour but de combattre toutes les formes de servitude et de s'enrichir sans vergogne des apports les plus divers. Pour la conclusion, j'emprunte donc à la conclusion de l'entretien paru dans l'Humanité des 25, 26, 27 novembre 2022, conclusion donnée à Karine Janselme, la journaliste, par Christelle Tarot, l'universitaire. Je cite « Partir de ces valeurs associées à la féminité pour venir contrecarrer tout ce qui constitue les systèmes patriarcaux et la masculinité hégémonique. » Là où il y a de la verticalité, construire de l'horizontalité. Là où il y a le pouvoir d'un seul, mettre en place la collégialité. Là où il y a le discours d'impérator, mettre de la discussion du dissensus. Mener enfin une politique de femme. Voilà. Merci Vincent. Très beau travail. Est-ce que Michel, tu as envie de réagir ? Gérald aussi, éventuellement ? Tu remets ton micro, Michel, et puis c'est bon. Vas-y. Réactif, ton micro, il n'est pas. Ça marche, là ? Oui, c'est bon. Oui, ça marche. Oui. Bon, je remercie Vincent de son intervention que je trouve tout à fait passionnante. Je m'étais interrogé déjà sur le Kerala. là, j'avais lu l'article du Diplo auquel tu fais référence et c'est vrai que ça m'avait posé et ça me pose toujours beaucoup de questions, dont notamment celle que tu as présentée. Mais c'est une expérience extrêmement intéressante qui d'ailleurs, dont on parle très peu d'une façon générale, en dehors de l'article du Diplo, je n'ai jamais rien lu ailleurs à ce sujet. On peut s'interroger peut-être sur les raisons pour lesquelles aucun journaliste, en dehors de ceux du Diplo, ne s'est intéressé à la question. Alors, ça pose évidemment le problème fondamental que tu as évoqué. Le communisme créolisé, dans quelle mesure reste-t-il un communisme ? À partir de quel moment pourrait-il ne plus être véritablement un communisme ? Enfin, où est la limite ? La question se pose notamment à propos de la religion que tu as évoquée. Et j'avoue que là, je ne vois pas très bien comment on peut concilier cette volonté de respecter ce qui fait la particularité d'une civilisation, d'un pays, etc., avec les critiques que par ailleurs le marxisme notamment fait de la religion et qui reste profondément valable, évidemment. Donc là, il y a une question de limites peut-être qu'on se pose et je ne sais pas si tu voudrais des réponses à ça. Pour l'instant, moi, je n'en vois pas trop. Ça me semble assez difficile à déterminer. Pour répondre, je dirais que les limites sont, par contradiction, bien sûr, sont illimitées en ce sens que si nous on essayait d'imaginer des rapports entre État communiste et religions, gouvernement communiste et religions, avec notre expérience de l'histoire, nos connaissances, nos pratiques, etc., on n'arriverait pas à imaginer le Kerala. Le Kerala est devant nous avec ces contradictions, je dirais, poussées à l'extrême et tellement poussées à l'extrême qu'il n'est absolument pas évident que cette cohabitation, cette coexistence que j'ai appelée pacifique par allusion à une période historique, que cette coexistence puisse durer éternellement. Rien n'est éternel et il y a sûrement une grande fragilité dans l'État du Kerala de ce point de vue. Mais cette fragilité pour le moment elle est liée à une force de vie assez extraordinaire puisqu'elle date de plus de 70 ans et qu'elle existe toujours et non seulement qu'elle existe toujours mais que dans l'immédiat depuis deux mandats elle se conforte elle se solidifie. Parallèlement elle se solidifie alors que le rigorisme musulman lui se développe de façon très forte dans le pays en question dans l'État en question mais là aussi cette forme de rigorisme est très particulière apparemment elle n'a strictement rien à voir avec Daesh et autre forme de terrorisme islamique absolument aucun rapport et la présence musulmane là aussi elle est rendue possible par des moyens financiers assez considérables mais ces moyens financiers ne viennent pas directement des pays du Golfe ils viennent des migrants Keralais qui ont été parmi les premiers et qui apportent de l'argent des moyens qui construisent qui font vivre etc mais qui en même temps ne sont pas eux directement impliqués dans la vie de l'État du Kerala et donc c'est sans doute cette situation tout à fait particulière qui peut expliquer cette sorte de marche d'équilibriste sur le fil idéologique si je puis dire assez étonnant moi simplement à mon avis la limite elle est donnée par le réel lui-même et les possibilités ce qui est certain en tout cas c'est que de ce point de vue les communistes du Kerala comme nous sont capables par exemple d'être très séduits par le parti communiste chinois et par la Chine et en même temps de proposer un communisme qui au moins vu ce que j'en sais et j'en sais pas beaucoup est totalement différent dans sa pratique de celui du communisme chinois par exemple et donc de la même manière on imagine mal pour notre part qu'on puisse être à ce point tolérant les communistes français dans l'entre-deux-guerres ont tendu la main aux chrétiens mais là on peut dire que les communistes keralais embrassent les musulmans de leur état je dirais même non seulement les embrassent mais le sont eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils s'autorisent une cohabitation dans la mesure où on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de militants communistes qui ne soient pas aussi au moins pour une part dans une pratique religieuse musulmane et aussi d'autres religions mais elles sont celles-ci extrêmement minoritaires Juste une petite contribution sur cette question on retrouve aussi un peu cette démarche politique au Vietnam c'est-à-dire pour avoir sommairement visité le Vietnam du Sud en particulier il y a une vingtaine d'années une trentaine aujourd'hui je n'ai pas d'éléments précis mais je pense que les choses n'ont pas bougé en tout cas l'existence si tu veux de la religion au Vietnam est quelque chose de très commun de très important où cohabitent plusieurs religions y compris une religion syncrétiste qui a été inventée je dirais dans cette région de l'ancienne Indochine et je crois qu'ils ont aussi inventé une façon de cohabiter afin de vivre ensemble où comment dire ce que l'appareil d'État contrôle si tu veux c'est tout ce qui concerne je dirais les biens communs et les structures importantes pour la vie dans les grandes villes en particulier et tout ce qui est je dirais l'économie marchande traditionnelle reste complètement une affaire disons de marché et non pas une affaire pilotée par l'État donc là aussi il y a je dirais une tentative de construction qui n'est pas tout à fait celle qu'on a pu connaître dans les formes soviétiques ou dans certaines formes y compris imaginées en France donc là aussi je crois qu'on a intérêt à regarder les choses avec beaucoup beaucoup de beaucoup de tranquillité et peut-être à établir évidemment un rapport différent à la question religieuse peut-être revenir à Marx d'ailleurs pour mieux se libérer tranquille et se tranquilliser sur cette affaire ce qui est sûr en tout cas c'est que lorsque Marx dénonce très clairement la religion comme opium du peuple il la dénonce comme un opium dont il faut se débarrasser bien sûr mais aussi comme une forme d'opium c'est-à-dire que dans la suite de son opuscule de sa contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel parce que c'est de là que ça vient et bien il s'adresse dans sa critique cette fois-ci non pas à la religion mais au droit comme l'indique le titre de ce petit opuscule qui a fait tant de brouillet et évidemment c'est une manière pour lui de n'énoncer à mon avis très fondamentalement non seulement la religion mais plus que la religion elle-même les illusions dans lesquelles nous vivons que celle-ci soit d'ordre moral qu'elle soit d'ordre juridique qu'elle soit d'ordre politique bien que fondamentalement évidemment l'illusion suprême soit la croyance en un lieu Gérald si tu es présent tu as quelques éléments de réflexion Marc si tu as envie de moi j'ai connu un peu l'Udessa dans l'Udessa oui on va c'est la priorité le tremblement de s'adresser à n'importe qui de m'avoir discuté n'importe quoi c'est pour ça que la priorité aussi elle revient et elle revient l'accent aussi toujours donc j'ai entendu le Maloya le Malaya le Malaya c'est la danse c'est la vie c'est pour ça j'aime bien la créolité ça me rappelle un peu l'Oxytane la campagne à toi je n'entends pas du tout ah oui on n'entend pas du tout l'intervenant voilà on rapprochera les intervenants s'il y en a s'il y en a les marques si tu veux peut-être pour qu'on puisse t'entendre te rapprocher ici là sur là et à la limite refaire partager à Michel si tu veux ce que tu nous as dit tu as parlé de ton expérience du Zest et de ta rencontre avec Glissant voilà écoutez je suis allé le voir et discuter avec lui mais j'entendais sa poésie parce que c'est très fouet et que quand il raconte que dès l'âge de 4-5 ans il voyait la mer comme un tombeau tout ça et que sa mère lui disait mais que tu racontes tu n'as jamais vu la mer et tu ne sais pas que tu dis et lui déjà dans son imaginaire il voyait les les l'esclaves tomber à l'eau et le cimetière en serre voilà c'est pour ça que cette créolité j'aime bien bien sûr et je vois Carnot il l'a bien adapté aussi parce qu'il fait le truc créole mais les rizomes ah oui d'accord Arnaud c'est c'est le fils de Marc qui est musicien non c'est pour préciser d'où il parle bien sûr j'ai pensé constamment à Edouard Glissant à l'intervention de Dominique Boulogne l'année dernière Abdullah Jalan et autres quoi bien sûr il y avait une sorte de de foisonnement créole de référence bien est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va s'arrêter là Dominique on va attendre pardon vas-y 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 Gérald salut Gérald salut Vincent merci merci beaucoup pour ton ton exposé qui ouvre la tête et qui apporte de l'air ça fait toujours du bien je crois que en fait ce que ce que pose cette conception du communisme créole c'est une jolie appellation d'ailleurs je ne la connaissais pas et c'est c'est le problème de la limite entre le du domaine les limites de l'intervention des domaines d'intervention de la force qui dirige ce communisme là et ce qu'elle laisse comme domaine de vie à la décision privée c'est à dire de quoi elle s'occupe dans le domaine public et de quoi les individus peuvent et doivent s'occuper dans leur domaine privé c'est à dire c'est à priori un communisme non intrusif qui n'a pas la mainmise idéologique sur tous les domaines de la vie des gens et ça cet aspect là me plaît beaucoup ça ça permet de respirer mieux oui il y a quand même une masse d'oxygène qui est beaucoup plus considérable que lorsque le parti ou l'état se mêle de savoir si tu dois porter la baïa ou si tu dois aller à l'église tout à fait écoutez sur ces bonnes paroles le fait pardon juste un mot le fait le fait que au Kerala le fait que l'intégrisme musulman disons ne revendique pas le pouvoir politique ne revendique pas une théorie qui est un exemple unique je pense dans le monde musulman je n'en connais pas d'autres ce fait là est quand même un succès énorme du communisme créolisé créole puisque eh oui puisqu'il a réussi à faire en sorte que cet intégrisme là perde une bonne partie de sa nocivité et ça me semble quand même quelque chose de très intéressant juste un petit une petite parenthèse c'est bien dommage que Lucien Sèvres dans son volume qui s'appelle le communisme n'aborde pas le communisme version Kerala c'est la personne qui a échappé à sa vigilance et c'est bien dommage à sa vigilance oui tout à fait j'aurais aimé connaître son avis sur ce communisme là mais je crois quand même sans vouloir relancer la discussion mais moi je crois quand même que derrière cette question là si on fait référence évidemment à l'intrusion dans le champ politique de la religion musulmane il n'y a pas que la religion musulmane qui est devenue une religion d'état c'est-à-dire on revendique la prise de pouvoir politique Israël exactement dans la même situation et donc la question qui est posée c'est la question de la place de la politique comme un instrument je dirais de la gestion de l'espace commun et je crois quelque part quand même que la montée des intégrismes musulmans et israéliens sont aussi et catholiques oui mais d'une autre manière mais lui si tu veux on a réussi historiquement d'une certaine manière à le faire reculer par l'émergence en Europe notamment de l'indépendance je dirais et puis de la volonté d'ailleurs de certains dirigeants de rois en Angleterre pour prendre un exemple voire même en France qui ont pris des distances entre vis-à-vis de l'église et vis-à-vis du pouvoir religieux mais de ce point de vue là dans les pays qui aujourd'hui voient on a vu fleurir l'intégrisme religieux quelque part il y a un échec je dirais ou en tout cas une difficulté à trouver des réponses dans le champ politique à des problématiques humaines considérables donc je crois que tout ça ça doit nous interroger et peut-être nous faire réfléchir et l'exemple indien l'exemple du Kerala en tout cas il apporte quand même des éléments de réflexion qui sont très forts pas forcément pour en faire un exemple mais il nous amène à re-réfléchir sur ce rapport-là écoutez si vous en êtes d'accord on va respirer cinq minutes et ensuite on donnera la parole quand il sera présent avec nous à notre ami Thierry Brugvin pour poursuivre nos travaux je vais arrêter l'enregistrement dès que je vous pourrai où est-ce qu'il est voilà oui oui on va attendre que voilà moi je moi je vais être obligé de vous